Musique On va, si vous voulez bien, entamer la dernière partie de cette belle journée. Tout d'abord, je vous ai remercié d'être là ce matin, mais maintenant je voudrais vous féliciter parce que j'ai fait le tour aussi bien ce matin que cet après-midi d'un certain nombre d'ateliers, de cercles, etc. J'ai vu fonctionner votre travail collectif et je dois dire que je suis assez admirative sur la manière dont vous avez vraiment réussi à faire ce qu'on voulait que vous fassiez, c'est-à-dire penser ensemble, débattre, prendre plaisir à vous écouter, à vous connaître, à découvrir la pensée des autres et je peux dire, je crois, qu'on est tous très heureux et très fiers de vous. Je parle aussi au nom de tous les professeurs qui vous ont accompagnés et qui pilotent ce projet. Les invités que nous avons reçus, dont certains sont encore là, sont d'accord avec moi pour dire qu'ils ont vu des choses formidables et que même s'ils étaient intéressés en venant, ils sont enthousiasmés en repartant ce soir. Cela dit, nous n'avons pas terminé le travail, vous le savez. Nous voudrions maintenant savoir et mettre en commun ce qui s'est passé et comment vous avez pensé ensemble. Donc, on va, chacun à notre tour, par groupe, venir présenter la manière dont s'est déroulée la discussion dans la salle dans laquelle on était. D'accord ? Et puis ensuite, pour conclure cette journée, on vous enverra sur l'écran un petit cadeau qui nous a été préparé par nos adultes cinéastes que l'on remercie d'avoir fait le reportage complet de la journée. Voilà. Donc, je vais commencer par appeler M. Montaigne. Nous sommes partis de la phrase de Montaigne. Quand on m'en contrarie, on éveille mon attention, non pas ma colère. Je m'avance vers celui qui me contradit, qui m'instruit. Nous avons pensé que quand une personne nous contredisait, nous avions envie d'écouter son argument, sa réponse, et qu'à la fin, elle pouvait nous en prendre plus de ce que nous savions. Avec mes camarades de groupe, nous avons proposé deux problématiques. La première, quand est-ce qu'une conversation mérite-t-elle d'être débattue ? Et la deuxième, quand est-ce qu'une discussion devient un défi ? Nous avons également eu différents points de plus. Nous avons eu différentes opinions. Nous avons considéré que si un débat philosophique est censé avoir une réponse, et que nous ne repartirons pas avec le même point de vue. Et on espère que dans un débat scientifique, on répond aux questions. On a dit aussi qu'il y avait plusieurs réponses possibles, qu'elles n'étaient pas toutes bonnes et toutes mauvaises. que par rapport à l'avis qu'on avait au début, est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est resté le même au départ ? Pendant notre débat, l'un des fichiers importants qu'on a pu explorer, c'est qu'à la fin de l'évolution, la vie de notre avis est toujours changée et toujours enrichie par la vie des autres. Nous avons appris aussi que quand on sort d'une université, on y sort avec plusieurs points de vue, mais pas tous les mêmes, car on a des idées globales. Par exemple, quand vous apprenez des leçons, dans un profond, vous n'allez pas marquer tout ce qu'il y a mot par mot. C'est à peu près la même chose que quand on sort d'une discussion philosophique. On sort avec la même idée en tête, mais chacun la reformule à sa façon. Et parfois, on peut s'assurer des idées pour enrichir les autres. Et donc, l'un des autres sujets les plus importants qu'on a expérimentés, c'est la différence entre la conversation et le débat. Donc, pour une conversation, elle est improvisée, elle n'est pas préparée, elle est spontanée. Et il y a plus des liens familiaux ou amicals pendant les conversations. Aussi, pour un débat, c'est préparer à l'avance, pour savoir à peu près les idées qu'on pourrait proposer, en tout cas pour un débat philosophique. C'est beaucoup plus cadré. Et c'est dans un cadre plus professionnel. Après, on a aussi abordé que quand on demandait une réponse dans une conversation et un débat, c'est pas la même chose. On n'attend pas la même chose, du coup, la même réponse. Quand on est pendant une conversation et qu'on demande la réponse, on demande ses goûts, donc son avis personnel. Alors que pendant un débat, quand on demande une réponse, on demande la plupart du temps quelque chose qui est soit justifié ou soit réfléchi. Donc, c'est sur qu'est-ce qu'on a travaillé pendant cette débat. On a parlé de Confucius, un grand philosophique chinois au 5e siècle, avant Jésus-Christ. Et on va parler de sa phrase unique, philosophique, qui... Alors, c'était quoi la phrase ? Je ne cherche pas à connaître les lignes, je cherche à comprendre les questions. On a travaillé sur cette phrase. On a d'abord, comme le dit la phrase, cherché à comprendre la citation. Et après, on a travaillé sur comment l'interpréter. Et en quel cas cette citation pouvait prendre un vrai sens pour, par exemple, des contrôles. Quand on veut trouver une réponse à une question, si on ne comprend pas la question avant de trouver la réponse, on ne pourra jamais trouver la réponse. Alors, l'après-midi, quand on est reparti pour essayer de réfléchir, pour essayer de faire une DVD-P, on est parti, on s'est basé sur une chanson. Parce que le matin, on a écouté une chanson, Ma liberté de Georges, Oui, voilà. Chanté par Ré Diami. On a écouté et on a dit un petit peu ce qu'on pensait. On a posé des questions le matin. On en a écrit plein. Et en arrivant, on a écrit toutes les problématiques qui sont ressorties. On a voté. Et on a voté sur peut-on être libre quand on a des contraintes. Donc, on s'est posé des questions entre nous pour essayer de déclarer un petit peu cette question. Avant de faire ça, on a défini, pour nous, les mots les plus importants dans cette deuxième problématique. Donc, on a défini le mot libre et on a défini le mot contrainte. Contrainte, c'est ce qui nous empêche de faire quelque chose. C'est ce qui nous contredit, en fait. On a trouvé deux types de contraintes. Une contrainte intérieure, c'est ce qu'on nous impose nous-mêmes. Donc, c'est une contrainte qu'on se fait nous-mêmes. Et on a une contrainte extérieure que les autres nous imposent. Ensuite, on a défini le mot liberté. Liberté, libre, on a dit, c'est on est libre de parler, libre de s'exprimer, comme on le souhaite, libre de nos choix. Déjà, ils ont dit que c'était fatigant d'exposer ces idées. À raison d'eux, c'était bien d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas, de connaître les avis des autres, d'accepter les idées des autres et de défendre ces idées. Et il y en avait un, il avait dit, il a dit un lapsus. Il a dit, il a dit, c'est bien de se faire des nouveaux amis. Alors qu'il voulait dire, ah c'est bien de se faire des nouveaux avis. Rebonjour à tous. Alors nous, on a travaillé sur Arène, et une de ses citations, l'une des citations les plus célèbres, qui est, qui accepte de vivre à genoux, meurs à genoux. Cette citation a fait référence à la persécution des justes lors de l'assignement de l'anjale. Voilà. Alors, on a travaillé en deux temps. Qu'est-ce qu'on a fait là, le matin on a fait quoi ? On s'est assis de l'herbe et on a parlé, on a réfléchi à ce qu'on doit faire avec le jour. On a réfléchi à tout. Voilà, donc suite à ça, on a eu une problématique qui doit être... ... Comment rester libre tout en étant soumis ? Donc, on a travaillé sur cette problématique, on a fait un débat, on s'est mis tout en cercle. On a, vous pouvez voir sur les affiches, il y a plusieurs thèmes. Donc, on a travaillé sur la liberté, la soumission, les valeurs, et on a également utilisé des illustrations. Donc, il y a plusieurs exemples historiques. Donc, on a parlé du nazisme, du communisme, du totalitarisme, de Fukushima, des revolts algériennes, la ségrégation, l'évolution française. Et on a aussi parlé de quelques exemples. On a un film, La Vague, Ensuite, Jamais sans ma fille, et l'expérience de l'unique grave. Donc, après, on s'est questionnés sur deux choses. La question, est-ce qu'avoir des règles, c'est être soumis ? Et l'autre question, est-ce que toutes les vies ont la même valeur ? On a, comme vous pouvez voir, on a fait une feuille avec plein de post-it avec les mots importants. Donc, vas-y, vis-à-vis. Donc, être libre, liberté, lire à la liberté, liberté de penser, servitude, voler, lycée, harcèlement, lit de la liberté. Et bien, ça, c'est toute la soumission. Donc, avec une règle, on a une limite universelle. Donc, voilà, on a parlé de La Vague aussi. Une règle, donc quelque chose qu'on impose. Ça, c'est la définition d'une règle. Des règles bonnes pour tous. Il y a deux types de règles. Des règles bonnes pour tous et des règles qui nuisent à la vie de certains. Donc, il y a aussi la servitude. Voilà, il y a deux types de servitude. Il y a la servitude volontaire et en volontaire. Ensuite, on a beaucoup parlé de la subjectivité. Donc, essayez de vous. Quelqu'un peut définir ? La subjectivité, ça vient des sujets dont c'est le ressentir que chaque personne peut avoir. Donc, en travaillant sur cette problématique qui a été assez compliquée au début, on a défini plusieurs termes et on s'est rendu compte que chacun a sa propre pensée et son propre avis. On a trouvé plein de propositifs de cette journée. Par exemple, la qualité du débat, la durée de la journée par rapport au débat, le temps de parole de chacun, l'ambiance, le sujet et le fait que différents élèves venant de différents collèges aient les mêmes opinions sur les mêmes sujets. Et on voudrait refaire des débats philosophiques avec les élèves venant de votre collège avec plus de temps, essayer de faire participer plus de monde et atteindre les collèges, genre un change de collège pour faire des débats philosophiques. Applaudissements Bonjour, nous sommes le groupe Gandhi et notre citation, on en a parlé, c'est « Soyons le changement que nous devons voir ensemble ». J'ai fait une conclusion de tout ce qu'on a fait. La DVDP, elle a été très complète. En effet, on a parlé de nombreuses choses. On a commencé par une problématique qui est « Est-il possible d'être différent ? » Ensuite, par rapport à cette première problématique, on a effectué un premier tour de cercle où chacun a donné son avis. Et par ailleurs, les élèves, lorsqu'ils ont donné leur avis, ils ont été respectués entre eux, ils ont été honnêtes, sans tabou. Et ils avançaient dans la même direction, c'est-à-dire qu'ils s'équiptaient entre eux et ils essayaient d'avancer. Ensuite, après cela, on a créé des nouvelles problématiques. Par exemple, « Est-il souhaitable d'être différent ? » « Peut-on être en accord avec soi-même en étant différent ? » etc. En tout, on a fait 16 problématiques. On a fait ça le matin, donc on n'a pas que ça, on n'a pas que ça, on n'a pas que ça. La première, c'est « Peut-on tous vivre pacifiquement ensemble et comment ? » La deuxième, « Comment régler des conflits ? » Ensuite, « Comment faire changer les mentalités ? » « Oserons-nous reconvertir la société ? » « Quelles choses doivent changer ? » Un début de changement peut-il commencer par la vie d'une personne ? Voit-on être différent des autres ? A-t-on le droit d'être différent ? Est-il possible d'être différent face au jugement des autres ? L'art peut-il aider au changement ? La vie d'une personne peut-elle faire un début de changement ? Peut-on changer le monde sans sacrifice ? Peut-on changer le monde sans influence ? Est-il plus facile de suivre quelqu'un qui prône la paix ou la guerre ? Doit-on utiliser de la violence pour être suivi ? Et il dit plus facile d'apporter la paix par la violence ou par le pacificier ? Ensuite, on s'est demandé par rapport à l'une de ces problématiques, « Peut-on être en accord avec soi-même en étant différent ? » Alors, certains étaient plus ou moins d'accord. Ceux qui l'étaient, ils pensaient qu'il ne fallait pas avoir peur de la solitude ou des moqueries. Ensuite, on a aussi parlé des phénomènes de mode. De cette citation, on est carrément allé jusqu'au phénomène de mode et des chirurgies esthétiques. On a parlé des sosies, des personnes qui veulent ressembler à des stars, etc. Et on a aussi dit que pour certains, c'était que des copies qui ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ils sont juste des photocopies en vrai. Ensuite, on a fait le lien entre cette problématique, « Est-il possible d'être différent ? » Et aussi la liberté, en parlant notamment de la citation, « La liberté des uns se termine là où la liberté des autres commence. » Bravo. Dans cette séance de VDP, on a essayé de trouver une problématique à la citation de Nelson Mandela, « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » On a essayé de débattre et de voir les idées de chacun et on a rassemblé toutes les idées pour en faire une problématique. La peur des différences a-t-elle des conséquences sur notre liberté ? Quand on a débattu, notre première réaction, c'est la peur de l'inconnu et de la mort. Après, on a un peu parlé des animaux en voie de disparition. Les animaux qui sont en voie de disparition, ce sont les animaux qui peuvent blesser, peuvent être tués. Et pour finir, c'était que les blancs et les noirs avaient peut-être peur l'un et l'autre. Ensuite, nous avons parlé du fait qu'on a peur de l'inconnu, dans le sens où plus on a peur d'un individu qu'on ne connaît pas, plus on crée des règles et qui restreignent la liberté de chacun. Et que plus on a peur d'un individu, plus on lui met un mur devant et on l'empêche d'interagir avec lui. La DBDP a pris du temps à démarrer vu qu'on ne se connaissait pas au départ. Mais au fil de la discussion, on a commencé à prendre confiance en nous et à donner nos avis. On aimerait vous faire part d'une idée pour l'année prochaine. C'est que le matin, on pourra organiser des petits jeux pour que les élèves feront connaissance, pour que pendant le débat, les élèves seront plus à l'aise. Donc, pour conclure, je pense que la DBDP était une bonne séance, qu'on avait un bon sujet à débarque, qu'il y avait beaucoup d'idées qui en ressortaient et qu'on ne pourra le refaire. Merci. Merci.